Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Pierre Kmartel, en charge du marketing produit chez Centréon. Ce webinaire est le second d'une série de trois webinaires à propos de sujets techniques qui concernent Centréon 20.10, toute dernière version logicielle, qui date d'il y a environ un mois, un petit peu moins. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laurent Pinsivi qui est Product Manager et qui va nous parler de sujets assez techniques sur la plateforme elle-même, c'est-à-dire le système d'exploitation, sa sécurisation à travers le module S-Linux, notre politique de gestion des fixes de sécurité chez Centréon, l'authentification multifacteur et puis des considérations sur l'architecture distribuée Centréon avec l'introduction de ZeroMQ, d'un nouveau module qui est apparu il y a quelques temps, qui s'appelle le Gorgon. Donc, ces sujets étant un petit peu techniques, il est possible que vous ayez des questions et tout est prévu. Vous pouvez poser vos questions tout le long du webinaire avec l'outil qui va bien à droite, là, GoToWebinar, questions. Moi, je vois apparaître les questions sur mon écran et à la fin de la présentation de Laurent, on reballe les questions et on essaiera d'y répondre. Donc, écoutez, voilà, c'est parti. Premier sujet, c'est, je passe la parole à Laurent, c'est le système d'exploitation. En fait, une plateforme sécurisée, ça commence déjà par un système d'exploitation sécurisé. Saint-Ouest 7 à tous les pages de sécurité de Saint-Ouest, il n'y a pas de problème, il est toujours à jour. Mais bon, il faut quand même se préparer à la suite et la suite, c'est Saint-Ouest 8. Donc, Laurent, quand, comment, vas-y, dis-nous tout. Bonjour à tous, merci Pierrick. Alors, aujourd'hui, nous travaillons activement avec les équipes de développeurs et l'équipe qualité à valider la version 20-10 de Centréon sur l'environnement Saint-Ouest 8. Donc, dans les prochains jours, nous allons mettre à disposition dans notre dépôt testing de la 20-10 l'ensemble des paquets permettant d'installer une version Centréon Open Source ou une version Centréon IT Edition. Nous demanderons l'aide de la communauté afin de nous aider à bien valider l'ensemble de ces paquets. En parallèle, la QA, notre équipe qualité va continuer à valider la version Business Edition et une fois que tout sera prêt, nous l'estimons à peu près d'ici un mois, l'ensemble des paquets CentOS 8 pour la version 20-10 seront disponibles dans les versions, dans le dépôt stable. Donc, vous pourrez commencer vos installations de vos plateformes et, une fois que les paquets CentOS 8 seront disponibles, nous allons générer l'ISO et les VM associés, donc, effectivement, sous CentOS 8. Donc, voilà les trois grandes étapes. Si je peux me permettre un petit commentaire, c'est que pour être au courant et pour savoir quand est-ce que c'est disponible, etc., etc., le meilleur moyen, je pense, c'est de nous suivre sur Twitter. On a deux handles, je ne sais pas comment dire en français, là, on a Accentréon, ça c'est en anglais, et Accentréon FR, c'est en français. A priori, on poste exactement la même chose sur les deux. Mais, Laurent, je crois que tu as prévu, une fois que l'ISO est disponible, de tweeter sur ce sur ce canal la liste. Tout à fait, oui. D'accord. Nous préviendrons l'utilisateur via ces canaux, une fois que les paquets seront disponibles et l'ISO et les VM seront disponibles également. D'accord, merci. Concernant les migrations pour ceux qui ont des plateformes sur CentOS 7, même si CentOS et Red Hat mettent des outils à disposition, il est quand même fortement recommandé d'installer un nouveau serveur sous CentOS 8 et de migrer l'ensemble des données de l'ancien serveur Centrion vers le nouveau. Bien évidemment, dans les prochains jours, une fois que les paquets seront disponibles en version stable, la documentation sera mise à jour et il y aura une procédure qui expliquera comment migrer les données d'un serveur sous CentOS 7 vers CentOS 8. Ce que vous pourrez faire pour ceux qui ont des plateformes, c'est d'abord migrer le serveur central, puis migrer les poleurs 1 à 1. En effet, si les poleurs et les centrales sont déjà centrés en 20, les protocoles de communication sont les mêmes, que ce soit sous CentOS 7 ou CentOS 8, donc vous pourrez migrer serveur par serveur. Donc juste un petit rappel pour la documentation. Quand vous accédez à la documentation, il y a un chapitre update, upgrade et migrate. Aujourd'hui, la procédure de migration qui est disponible, c'est pour migrer d'un ancien Centréon vers la version 20. Et vous trouverez ici, dans ce chapitre, la procédure pour migrer d'un CentOS 7 à un CentOS 8. Ce sera disponible dans le chapitre update, upgrade et migrate. D'accord, donc migrate en fait, ça veut dire passer d'un serveur à un autre serveur et on fait ça notamment dans le cas des changements de système d'exploitation, si j'ai bien compris. Exactement. Et tout en récupérant les anciennes données. D'accord. Et on peut bien sûr avoir une plateforme hybride, tu l'as décrit, avec des poleurs en CentOS 7 et un central en CentOS 8. Tout à fait. On va pouvoir... Et donc la procédure, c'est bien, je mets d'abord à jour ma plateforme en 20.10 sur CentOS 7 et une fois que je suis sur 20.10, je commence la fameuse migration vers CentOS 8. Exactement. Comme ça, on migre version identique et c'est juste le système d'exploitation qui change. D'accord. Mais tout ça sera bien évidemment décrit dans la procédure. Je n'en doute pas. Deuxième sujet, donc SE Linux, ça fait des années et des années qu'on nous demande d'être compatibles avec ce module qui est très populaire, la SE Linux. Et puis jusqu'à présent, quand on regardait la procédure d'installation de CentOS, ça commençait toujours par Disabled SE Linux. Donc ça, c'est fini. Tu vas nous expliquer pourquoi et comment ? Tout à fait. Donc pour rappel, SE Linux, c'est un module développé au niveau du noyau et qui a pour but de contrôler ce que fait un processus. Vérifier que le processus accède uniquement au répertoire auquel il est autorisé, avec des accès en lecture, en écriture et qu'il ne puisse pas déborder dans des dossiers auxquels il ne devrait pas avoir accès. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé des règles SE Linux pour les principaux process de Centreron, à savoir Apache. Quand vous uploader des images via Apache, il faut contrôler que les images soient bien insérées au bon endroit, que ça ne déborde pas. Le module Broker, qui est notre module de communication entre les différents serveurs. Le moteur de Collect Engine, vérifier qu'effectivement qu'il accède bien au répertoire des plugins autorisés et qu'il ne va pas se mettre à essayer d'exécuter des programmes qui ne seraient pas sous son contrôle. Et le fameux processus Gorgon, dont on reviendra un peu plus tard dans le dernier chapitre, qui lui a pour but d'exécuter des commandes pour transférer toutes les actions que vous faites via l'interface aux différents serveurs. Donc, pareil, vérifier qu'il respecte bien ce qu'il doit faire et qu'il ne puisse pas s'étendre. Donc, un peu comme CentOS 8, aujourd'hui, ces paquets sont déjà disponibles pour CentOS 7 dans notre dépôt testing. Donc, vous pouvez les installer. Donc, on va bientôt les migrer pour qu'ils soient disponibles sur CentOS 8. On va demander également une assistance à la communauté pour nous aider à bien valider ces paquets et vérifier que tout fonctionne correctement. Et une fois que tout aura été bien validé, qu'on les considérera stables, ils seront disponibles à peu près en même temps que la sortie de CentOS 8 dans les dépôts stables de CentOS 7 et CentOS 8. Donc là, plus pour être clair, ces paquets-là, donc ces règles, ces rules, ce Linux, on les rend disponibles aussi bien pour CentOS 7 que CentOS 8. Par contre, c'est toujours pour une 20-10. Il faut être en 20-10. C'est toujours pour une 20-10. Exactement, oui. D'accord. C'est-à-dire que tous les travaux qui sont faits, qui sont présentés ici, sont uniquement pour la 20-10. Voilà. D'accord. C'est juste pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, pas d'erreur. Bon. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est qu'effectivement, je ne l'ai pas noté ici, mais pareil, on expliquera, bien évidemment, quand les dépôts seront en version stable, on mettra à jour la documentation et notamment les procédures d'installation pour enlever la désactivation de ce Linux. Et on mettra sûrement, pareil sur Twitter, on expliquera que les règles de ce Linux sont disponibles en version stable et que tout un chacun peut les installer et les activer. Donc, il y aura également une procédure qui expliquera, pour les plateformes déjà existantes, comment installer les paquets et les activer. Et notre recommandation, lorsqu'on installe une nouvelle plateforme, on sera probablement d'activer ces règles de ce Linux pour être sûr que la plateforme est la plus sécurisée possible. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les procédures d'installation, on enlèvera la partie de désactivation, donc on laissera ce Linux activé pour effectivement renforcer la sécurité des plateformes. Parfait. Bon, ça me paraît clair, mais n'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr. Alors, j'ai demandé à rajouter un petit chapitre qui n'était pas dans l'agenda initial, Sintran Security Policy. On a une politique pour traiter toutes les failles de sécurité qui nous sont remontées, sur le logiciel central lui-même. Et je propose à Laurent de la représenter. Normalement, elle est connue, mais je pense que ça peut être toujours intéressant que tout le monde soit au courant. Tout à fait. Alors, il y a deux parties dans cette politique de sécurité. Il y a bien évidemment la prévention. Donc, on a mis en place depuis maintenant plusieurs mois des outils qui nous permettent de contrôler notre code, notamment quand nos développeurs développent une nouvelle fonctionnalité ou corrigent un problème. On travaille avec des pull requests. Elles sont analysées via des robots pour vérifier effectivement, d'une part, la qualité du code et que l'on n'active pas, qu'on ne crée pas de nouvelles failles de sécurité. Nous avons des robots qui scannent régulièrement l'ensemble de nos dépôts afin de détecter de potentielles failles ou qui scannent les repos pour vérifier que les dépendances que nous utilisons et que nous embarquons sont bien à jour et que ces dépendances ne contiennent pas elles-mêmes des failles de sécurité. Et dans quel cas elles en contiendraient, nous obliger à mettre à jour nos dépendances. Et bien sûr, nos développeurs ont été formés pour améliorer la qualité du code et notamment détecter de potentielles failles de sécurité dès la création du code. Donc ça, c'était la partie prévention. Et bien sûr, comme notre logiciel a une quinzaine d'années, il existe, on va dire, du code qu'on appelle legacy. Donc si jamais vous, par vous-même, vous avez trouvé des failles de sécurité, sachez qu'il y a une procédure sur GitHub qui explique comment notifier l'équipe sécurité de Centréon. Donc je peux vous la présenter. Donc voilà, il y a un chapitre qui explique qu'il faut envoyer les failles découvertes à l'adresse securityat130.com, qu'il est possible de chiffrer votre message avec notre clé publique pour éviter, effectivement, potentiellement que quelqu'un intercepte le message et intercepte la manière de reproduire la faille. Et si possible, de nous indiquer un minimum d'informations concernant la faille, notamment le proof of concept qui explique comment vous, vous avez réussi à la trouver, qui nous permettra, nous, avec notre équipe qualité, de vérifier que cela n'est plus reproductible une fois qu'on l'aura corrigé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que nous recevons un rapport de vulnérabilité, nous classons chaque faille via une méthode qui s'appelle CVSS, qui permet de savoir si la faille est facilement accessible, si celle-ci va entraîner une dégradation, une perte des données, une corruption des données. Donc suivant un ensemble de questions, on détermine un score. Et suivant le score, Centréon s'engage si le score est compris entre 1 et 3,9 à corriger dans les 6 mois la faille, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme faible. Si le score est compris entre 4 et 6,9, on va se donner entre 3 et 6 mois pour la corriger. Donc environ 3 mois pour la corriger. Et si le score est très élevé, dans ce cas-là, on va la corriger tout de suite pour qu'elle soit disponible dans les prochaines versions mineures correctives de Centréon. Donc voilà notre méthodologie. Voilà. Et donc le corollaire de tout ça, c'est mettez à jour votre plateforme très régulièrement sur les versions mineures pour bénéficier de tous les pas de sécurité comme tout logiciel. Bien sûr. Exactement. Et sachez qu'il existe dans la documentation un chapitre dédié qui explique comment sécuriser sa plateforme. Dans la partie administration, vous avez Secure your platform avec l'ensemble des recommandations, notamment passer en HTTPS. Et donc on vous explique toute la méthodologie pour sécuriser au maximum votre serveur. Donc n'hésitez pas à parcourir le chapitre administration Secure your platform pour vérifier que votre plateforme est bien sécurisée, notamment si elle est accessible dans les réseaux publics. Et est-ce que cette documentation est disponible en français ? Ah oui, je ne l'ai pas montré, mais effectivement, elle est tout à fait disponible en français. C'est bon. Voilà, il y a la possibilité de changer la langue, donc anglais-français. D'accord. Parfait. Voilà. Merci. Donc le sujet suivant, là, on a vu que le système d'exploitation, c'est fait. SELinux, c'est bon. Le logiciel de Centréon, super. Donc maintenant, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui se connectent. On aimerait bien que ce soit les bons utilisateurs. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire avec la 20.10, c'est l'autant multifacteur grâce à ce que tu vas nous expliquer maintenant. Grâce effectivement à OpenID Connect surtout. Donc un petit rappel. Donc Centréon offre plusieurs manières de se connecter à l'interface. Mais il existe une seule manière d'accorder des droits à l'utilisateur. Donc il faut bien différencier. Je m'authentifie à l'interface web et j'ai des droits sur cette interface. Donc les droits, effectivement, c'est ce qu'on appelle des profils Centréon ou des ACL, Access Control List, qui permettent de définir les accès au menu, les accès aux ressources visibles et les actions possibles sur ces ressources. Et donc une fois que l'utilisateur se connecte, Centréon va lui appliquer le ou les profils auxquels il a le droit. Donc concernant l'authentification, on avait l'authentification locale. Donc la possibilité d'ajouter des comptes utilisateurs directement dans l'application. On avait depuis un certain nombre de temps l'authentification via LDAP ou Microsoft Active Directory. Il existait également la possibilité de faire du SSO avec Herberos ou autres pour pouvoir se connecter à l'interface Centréon. Ce que l'on a rajouté récemment, c'est la possibilité d'utiliser des identity providers ou fournisseurs d'identité, qu'on appelle IDP, en se reposant sur le protocole OpenID Connect. Et notamment, c'est grâce à ces providers d'identité et à leur capacité à faire du multifacteur, qu'on va pouvoir s'authentifier dans Centréon avec du multifacteur. Donc on va commencer par une petite démo pour vous montrer effectivement à quoi ça ressemble. Donc là, je me connecte et je suis déjà authentifié. Je vais me déloguer de l'autre côté. Donc là, je suis sur un Centréon. J'ai gardé la possibilité de me connecter localement avec un Logging Password et j'ai ajouté la possibilité d'utiliser OpenID Connect. Donc quand je clique sur OpenID Connect, je suis renvoyé sur le fournisseur d'identité qui me demande de me logger. Donc je me logge. Et là, j'ai activé la double authentification sur ce provider d'identité qui maintenant me demande un code. Code que je vais recevoir par mail. C'est ce que j'ai configuré, mais on pourrait l'utiliser d'une toute autre manière. Et donc, je copie le second facteur d'authentification. Et cette fois, je suis authentifié par l'identité provider qui envoie mes credentials à Centréon, qui lui-même m'authentifie avec mes propres droits. Donc comment ça fonctionne ? Dans votre Centréon, dans le menu Administration, Paramètres, Centréon Web, vous allez renseigner les paramètres d'accès aux providers, aux fournisseurs d'identité. Donc les accès à l'API, les endpoints qui permettent de vous authentifier. Et du coup, c'est lui qui va gérer l'authentification, qui va transmettre les crédits à Centréon, qui lui-même va redemander aux fournisseurs d'identité les éléments nécessaires à la connexion, le login. Et ensuite, le login va être contrôlé aux informations présentes au Centréon. Et si le login correspond à un compte existant, il va vous authentifier. Donc voilà pour la partie authentification. Et pour rappel, les profils Centréon, les fameuses ACL, sont disponibles dans un sous-menu d'Administration, ACL. Et c'est là où vous allez gérer les autorisations d'accès en créant des groupes. Et dans ces groupes, vous allez pouvoir définir quels sont les utilisateurs qui ont accès et à quels accès ils ont besoin, est-ce que c'est des accès aux menus, des accès aux ressources et des accès aux actions. Donc voilà comment ça fonctionne. D'accord, ça me paraît assez clair. Alors bien évidemment, ça aussi, c'est documenté. Donc effectivement, quand vous accédez à la documentation, il y a un chapitre qui vous explique comment utiliser, si vous utilisez l'autologging pour vous connecter, comment utiliser le SSO et comment utiliser OpenID Connect. Et là concrètement, tu es dans quel chapitre par rapport au menu de gauche ? Là, je suis dans le chapitre Administration, Parameter, Centréon, UI, les accès à l'interface. Effectivement, tout ce qui est contrôle de l'accès, tout ce qui est sécuriser la plateforme, authentification, c'est dans le menu Administration. D'accord. Ok. Merci. Dernier chapitre de cette présentation. Donc, Centréon est une plateforme distribuée. Il y a un central serveur, il y a des couleurs. Et puis, ça fait un an ou peut-être un petit peu plus maintenant, je vous vois, environ un an, qu'on est en train de progressivement modifier l'architecture de cette distribution et les protocoles de communication. Donc, il y a un nouveau protocole qui est apparu, qui s'appelle 0MQ, un protocole standard, je ne sais pas si on dit protocole d'ailleurs, MSHQ. Et donc, voilà, en 20-10, ça devient la méthode standard de communication entre poleurs, remote et centrales. Et donc, c'est intéressant de savoir ça, ne serait-ce que pour sa gouverne personnelle ou pour peut-être mieux prévoir les règles de sécurité au niveau des firewalls entre les poleurs et les centrales. A toi, Laurent. Merci. Alors, effectivement, ce qu'on va… Donc, sur une plateforme Centréon, on va dire qu'il y a trois principaux rôles. Il y a le rôle de collecte des données. Une fois que les données sont collectées, il y a le rôle de stockage et forcément un rôle de présentation, ne serait-ce que pour configurer la collecte des données et pour visualiser les données collectées. Ces données peuvent être hébergées… enfin, ces rôles peuvent être hébergées sur un même serveur ou réparties sur plusieurs serveurs pour former une architecture distribuée. Si on prend une architecture simple, par exemple, je télécharge la VM Centréon et je la démarre, je vais retrouver l'ensemble des rôles sur le même serveur. Je vais donc avoir des plugins qui vont être appelés par le moteur Engine afin de collecter la donnée. Engine va parler avec Centréon Broker qui est le protocole de communication pour que ces données soient stockées en base de données. J'ai une interface qui permet de configurer la supervision et qui permet de visualiser les données, voire d'interagir avec ces données, d'acquitter, de replanifier un contrôle, d'ajouter un temps d'arrêt. Cette interface discute avec le moteur au travers de Centréon Gorgon qui est notre processus principal. Aujourd'hui, Centréon Gorgon, comme on l'a expliqué, fonctionne sur 0MQ. Lorsque je commence à avoir des besoins de superviser des environnements plus importants et que les ressources de ma machine ne suffisent plus, je vais commencer à avoir une architecture distribuée et donc je vais installer un à plusieurs poleurs pour collecter les données. Effectivement, on commence à ajouter des poleurs lorsqu'on a des zones géographiques différentes et on veut collecter la donnée au plus près, donc on va mettre des collecteurs au plus près des données à superviser. Ou pour des questions d'architecture, de réseau, je vais mettre des poleurs dans certains réseaux pour pouvoir récupérer les données et que l'ensemble remonte au central. Ce que l'on voit, c'est que quand les données sont collectées, le broker du poleur va communiquer avec le broker du central pour transférer les données. Et quand un utilisateur va interagir avec l'interface, va pousser de la configuration, redémarrer un moteur, ajouter un acquittement, cette information va transiter par Gorgon qui lui va se connecter au Gorgon du poleur en 0MQ pour exécuter l'action. Donc on voit qu'il y a deux types de communication et comme on disait effectivement, 0MQ devient le nouveau protocole pour communiquer entre les serveurs. Lorsque l'on veut superviser des données dans une zone de sécurité, une TMZ, on a besoin que les communications soient ouvertes depuis l'extérieur vers l'intérieur et donc on peut tout à fait demander aux communications brokers d'être initialisés depuis le central vers le poleur. Donc avec broker, on est capable de dire qui se connecte à qui. Et en fait, on peut faire exactement la même chose avec Gorgon. Dans certaines conditions, on a besoin que ce soit le poleur qui initialise les connexions vers le central. Et donc, on pourra configurer central Gorgon sur le poleur pour lui dire, c'est toi qui te connecte au central pour initialiser la connexion. Ça, c'est un mode qui s'appelle le pole mode dans Gorgon. Donc effectivement, on voit que Centreon peut répondre à peu près à toutes les problématiques pour savoir depuis où doit être initialisé le flux et vers qui. Il existe une dernière architecture un peu plus complexe qui a été introduite avec les versions 18.10, qui sont les remote serveurs. On a un central. En dessous, on a des remote serveurs et en dessous, on a des poleurs. C'est une architecture qui est utilisée quand on a besoin de faire la délégation de visualisation dans des sous-réseaux. Et bien, des poleurs vont pouvoir collecter la donnée, la remonter à un remote serveur. Sur ce remote serveur, on va trouver une interface web qui va permettre de visualiser le sous-ensemble des données collectées et d'interagir avec le sous-ensemble des données collectées. Et ce remote serveur va transférer la totalité des informations au central. Et donc, sur le central, on va avoir une console qui permet de visualiser la totalité des données. Quand on représente ça au niveau communication et sur les plateformes centrées inférieures à la 20.10, on voit qu'on a toujours des flux brokers. On a des flux Gorgon, mais on avait besoin d'un flux supplémentaire qui était que Gorgon du serveur central devait se connecter à l'API du remote serveur pour demander une action. Donc, on avait un flux qui était utilisé de temps en temps, mais qu'on devait ouvrir pour que cela puisse fonctionner. Depuis Centrion 20.10, et pour les prochaines versions, on voit que ce flux a disparu, qu'on a rationalisé les flux. Et donc, on n'a plus uniquement que des flux Gorgon et des flux brokers. Alors maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi 0MQ ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les anciennes versions inférieures à la 19.10, de souvenirs, on avait un processus qui s'appelait Centcore, qui avait justement la charge d'appliquer les actions utilisateurs sur l'ensemble de la plateforme Centrion. Le problème est que ce processus était monosthread, et dès qu'une action était bloquante, la totalité des actions réalisées par les utilisateurs était bloquante. De plus, le moyen de communication utilisé à l'époque était du SSH. Donc, on avait uniquement la possibilité d'avoir un flux descendant, c'est-à-dire que le central communique avec le remote server, qui lui-même communique avec le polar, mais on ne pouvait pas avoir un flux inversé. On a donc décidé de réécrire ce processus Centrion Gorgon, Centcore, pour devenir Centrion Gorgon, pour devenir un processus multithreadé, et surtout extensible. L'avantage de ça, c'est que lorsqu'on développe de nouvelles fonctionnalités et qu'on a besoin de faire des calculs, on va pouvoir ajouter une extension à Centrion Gorgon qui va pouvoir réaliser ces calculs. C'est notamment ce que l'on utilise pour la partie découverte, la partie discovery, où la découverte est lancée par Gorgon, ou pour la partie machine learning, anomalies de détection, que vous verrez dans le prochain webinar, où de même des traitements sont faits par Gorgon, afin de pouvoir répondre à cette fonctionnalité. Il est multithreadé, il est extensible Gorgon, et du coup on s'est dit, on a besoin de faire en sorte que les communications puissent être montantes ou descendantes, on a besoin d'un nouveau moyen de communication, et donc effectivement on a choisi un standard de message queue qui s'appelle 0MQ. Bien évidemment, comme n'importe quel processus Centrion, c'est également documenté, donc vous avez dans la documentation associée au projet, alors cette fois c'est associé au projet, l'explication de quelles sont les configurations minimalistes pour que Centrion Gorgon fonctionne, et toutes les possibilités. Et notamment au niveau sécurité, ce qu'il faut savoir c'est que les communications Gorgon sont chiffrées, vous avez la possibilité de choisir la méthode de chiffrement, nous on propose une méthode de chiffrement par défaut, mais vous avez la possibilité de surcharger cette méthode de chiffrement, vous avez la possibilité d'autoriser certains clients, certains peers à discuter, donc vous allez pouvoir lister les peers qui sont capables de discuter entre eux, et donc éviter qu'un autre peer apparaisse sur le réseau, et puisse discuter avec les Gorgon existants. Voilà, il y a tout un ensemble de paramétrages qui permettent de renforcer une fois de plus la sécurité de votre plateforme. D'accord, écoute, merci Laurent, là on a fait le tour, on est en plus pile poil dans le timing de 30 minutes, on a fait le tour de tous nos sujets, alors j'ai déjà des questions et on va essayer de les balayer, alors évidemment les questions pour reprendre l'agenda, on va repartir sur le premier sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Mais je commence par une première question qui est, est-ce que la procédure de migration de SynthOS 7 vers SynthOS 8, dans la documentation, inclura bien la situation où le serveur de base de données est un serveur dédié, où on a à la fois un central serveur et un serveur MariaDB à côté ? Tout à fait, oui, la procédure expliquera les deux cas, le cas où le rôle de stockage et de présentation sont sur le même serveur, ou ce sont des serveurs séparés. Effectivement, la procédure de migration va indiquer étape par étape ce qu'il faut faire, et lorsque l'on arrivera au chapitre base de données, il y aura le cas où la base de données est déjà déportée, dans ce cas-là, on pourra continuer à l'utiliser tel quel, où la base de données n'est pas déportée, et on expliquera comment faire en sorte de migrer les données de l'ancien serveur sur le nouveau. D'accord. Est-ce que l'on peut migrer de SynthOS 6 directement sur SynthOS 8, ou est-ce qu'il faut passer par une étape intermédiaire à un SynthOS 7 ? Alors, celle-là, ça va être problématique, parce que si vous faites ça, vous êtes confronté à deux choses, la migration de l'OS et la migration de SynthOS. Ce que nous, on préfère faire, c'est faire des migrations ISO version de SynthOS, et donc on migre juste les données. Il serait peut-être plus souhaitable de faire peut-être un double run, une migration d'abord vers SynthOS 7, puis vers SynthOS 8 pour mettre à jour au fur et à mesure son tréon. D'accord. En fait, là, ce qui se passe, c'est que la 20.10, elle ne tourne pas sur SynthOS 6, donc je ne peux pas faire un upgrade progressif jusqu'à la 20.10, et ensuite changer d'OS. Il faut qu'à un moment donné, faire un upgrade vers une version qui supporte SynthOS 6 et SynthOS 7. Là, je fais ma migration, etc. Je pense. C'est préférable. D'accord. Alors, une question un peu plus délicate. En 20.04, on a observé des problèmes de performance du broker. C'était lors du restart d'un de la Synth Engine. Donc, la question de Yann Bulk, c'est où est-ce que l'on en est de la résolution de ces problèmes dans les toutes dernières versions de la 20.04 ou de la 20.10 ? Donc, les problèmes de performance du broker lors du restart d'un Synth Engine ? Alors, ces performances, effectivement, ces problèmes ont été identifiés, ils ont été résolus, ils sont en phase de validation par l'équipe qualité et devront être disponibles très prochainement. Effectivement, on a commencé à déployer ces versions correctives chez d'autres utilisateurs, d'autres clients et on a validé le fonctionnement. Et aujourd'hui, effectivement, lors d'un redémarrage d'un Poller, le redémarrage se fait beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, je dirais que c'est une question de jour avant qu'on mette à disponibilité publiquement les nouveaux paquets de brokers et d'Engine. Et à la fois sur la 20.04 et la 20.10 ? Tout à fait, sur les deux versions en même temps, oui. D'accord. Donc, il y aura une 20.04.1, je ne sais pas combien, où est-ce qu'on en est ? Je ne connais plus le numéro mineur, oui. Mais effectivement, il y aura sur les deux dépôts, les deux versions, le correctif. D'accord. Et ces correctifs sont en cours de validation sur des plateformes de prod chez quelques clients ? C'est ça. En interne et en même temps chez certains clients. Ok. Je passe à l'authentification multi-facteurs. Bonjour. Quelles IDP ont été testées et validées ? Alors, on n'a pas pu tester tous les Identity Provider lors de nos tests. On a testé sur deux. On a testé sur KeyClock et sur les modèles d'app. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on utilise le protocole OpenID Connect avec l'autorisation de grande code. Donc, si votre IDP est compatible avec cette méthode, vous devriez pouvoir tout à fait utiliser votre Identity Provider. Alors, peut-être que je vais retourner dans la documentation pour bien expliquer comment ça fonctionne. Il y a plusieurs variantes d'OpenID Connect, c'est ça ? En fait, effectivement, c'est un standard, mais sans vraiment l'être. Il y a plusieurs manières de l'implémenter, dirons-nous, si on retourne sur la documentation. Donc, voilà. Nous, on est compatibles avec cette méthode. Autorisation de code flow. Il va falloir vérifier que vous avez bien accès aux principaux endpoints qui sont l'autorisation, la génération du token et l'introspection du token. Il va falloir vérifier également, suivant ce qu'on appelle les scopes, savoir quelles sont les données qui sont remontées. Et dans les données qui doivent impérativement être remontées dans le scope, il faut une variable qui s'appelle PreferredUsername qui doit contenir le login de connexion à Centréon. Si jamais dans les variables du scope par défaut de votre Identity Provider, vous n'avez pas cette variable, sachez que vous avez la possibilité de créer un scope additionnel et de créer ce qu'on appelle les claims, et donc de pouvoir créer cette variable et définir sa valeur. Sa valeur va provenir par exemple de votre annuaire LDAP avec le champ UID ou un autre champ. Et du coup, il faudra au niveau des scopes Centréon, ici, ajouter votre scope additionnel, qui permettra à Centréon de récupérer le login, de faire la comparaison avec Centréon, et de pouvoir identifier votre utilisateur. Donc, normalement, effectivement, la documentation est assez bien expliquée. Si jamais vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à venir nous voir sur Slack pour qu'on en discute et voir qu'on puisse mettre à jour la documentation pour vous aider à répondre à votre problématique. Ok. Alors, on revient sur ZeroMQ. Est-ce que ZeroMQ est plus gourmand en ressources ? Et si oui, faut-il adapter le dimensionnement CPU et RAM des poleurs ou du central ? Alors, ZeroMQ est peu gourmand en ressources. Il fait du traitement asynchrone. Donc, quand il reçoit quelque chose à faire, il va envoyer un acquittement à la commande, le process qui lui a demandé d'exécuter la commande. Il va traiter la commande et va renvoyer le résultat. Non, il est peu gourmand en ressources. Il n'y a pas forcément besoin de mettre à jour les ressources de son serveur. D'accord. C'est un processus assez léger. Une question sur Gorgon. Tu as dit que c'était extensible. Est-ce qu'il serait prévu dans le futur d'utiliser Gorgon comme récepteur d'alerte passive en remplacement par exemple de NSCA ? Qu'est-ce qu'on a comme plan pour utiliser Gorgon ou pour les alertes passives ? Alors, c'est un petit peu différent parce qu'aujourd'hui, tel qu'est conçu Centrion, il faut que les alertes arrivent au moteur car c'est le moteur qui a connaissance de la configuration et qui est le seul capable à pouvoir changer les propriétés d'une ressource supervisée. Donc non, ce n'est pas prévu effectivement que l'on puisse faire ça par Gorgon puisque Gorgon n'a pas cette logique. Gorgon a uniquement une logique d'exécution de commandes et a uniquement connaissance de la topologie des serveurs Centrion et donc de transférer une commande au bon serveur et de demander son exécution. Donc non, aujourd'hui, ce n'est pas prévu que cela soit fait par Gorgon. D'accord. Une question simple sur le remote serveur. Enfin simple, non. Une vraie question importante sur le remote serveur. Aujourd'hui, on sait qu'on est obligé de faire toutes les configurations sur le central serveur. Ce n'est pas possible sur le remote serveur. Le remote serveur est en read-only d'un point de vue configuration. Et dans notre roadmap, est-ce qu'on a prévu un jour de permettre à un remote serveur de faire de la délégation de création des OCD services sur un remote serveur pour les OCD services locaux à ce remote serveur ? Alors non, ce n'est pas prévu dans la roadmap à court et moyen terme que l'on puisse offrir la délégation de configuration. C'est quelque chose, effectivement, que l'on a en tête depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais sur lequel on n'a pas encore priorisé les développements. Donc là, c'est un sujet un petit peu récurrent. Là, ça voudrait le coup que vous vous rapprochiez de nous, juste pour qu'on comprenne bien vos cas d'usage. Parce que finalement, si on a plein de cas d'usage comme ça un peu similaires, qu'on qualifie bien ce besoin, ça nous aidera à mieux prioriser ce sujet-là et à le faire avancer. Donc là, dans les 12 prochains mois, on n'a pas de plan là-dessus, mais peut-être que si on comprend mieux et qu'on se rend compte que c'est un besoin plus générique, on augmentera cette priorité. Je reviens à Saint-Ouest, un sujet. Là, tu as expliqué qu'il est fortement recommandé de faire une migration, enfin donc d'avoir un serveur à part. Mais avez-vous quand même prévu dans la doc de documenter la bascule de Saint-Ouest et Saint-Ouest sur le même serveur ? Non, on n'a pas prévu de le faire. Effectivement, ce serait beaucoup de travail supplémentaire de vérifier que tout est compatible, qu'il n'y a aucun problème et surtout, on ne pourrait pas être sûr de valider ça pour toutes les plateformes des utilisateurs. Si les utilisateurs ont installé d'autres applications, peut-être que les autres applications ont posé un problème lors de la migration. Donc, on ne pourrait pas avoir en tête toutes les plateformes et toutes les architectures possibles. Donc, on n'a pas prévu effectivement dans la documentation Centrion de pouvoir faire ça. Ce que tu m'as expliqué lors de la préparation de ce webinar, c'est que Red Hat a prévu des outils pour permettre sur un même serveur de migrer l'OS, mais il faut avoir ces outils. Mais dans les webinars auxquels tu as participé de Red Hat, ils recommandaient eux-mêmes de migrer sur un nouveau serveur. Voilà. Donc, si Red Hat dit qu'on a des outils, mais prenez plutôt un serveur à côté. Donc, nous, notre recommandation, c'est d'être sur une plateforme en prod, passée par un serveur à part, sur une plateforme de pré-prod, une plateforme de test, une plateforme IT100 où il n'y a pas d'enjeu. Si vous connaissez ces outils, peut-être qu'on peut le faire, mais ce ne sera pas d'occupant. Autant être clair. Alors, pour migrer en CentOS 8, faut-il d'abord passer en 20.10 ou peut-on rester en 20.04 ? Il est préférable, comme je le disais, d'avoir la même version de Centreon d'un côté ou de l'autre. Maintenant, si vous êtes en 20.04 et que vous migrez vos données sur une nouvelle plateforme CentOS en 20.10, le processus classique d'aide de Centreon, une fois que vous aurez migré la base de données, va vous demander de faire la migration de la 20.04 à la 20.10. Oui, c'est tout à fait possible. Il est préférable d'avoir des versions identiques des deux côtés, mais le processus de mise à jour classique de Centreon fera la mise à jour vers la 20.10. Donc, pour être très clair, il n'y a pas de 20.04 CentOS 8, ça, ça n'existe pas, mais puisqu'il me faut un deuxième serveur, je peux mettre sur le deuxième serveur directement la 20.10, c'est ça ? Oui. Et migrer de ma 20.04 CentOS 7 vers ma 20.10 CentOS 8. Tout à fait. Bon, j'espère que c'est clair. Allez-vous arrêter la livraison de Centreon sur CentOS 7 dans un avenir proche ? Autrement dit, à partir de quelle version de Centreon sera-t-on obligé de migrer vers CentOS 8 ? Alors, on n'a pas encore défini ça, effectivement. Ça va surtout dépendre des choix techniques que l'on va faire dans les prochains mois. Comme vous l'expliquez, on essaie d'être le plus à jour possible au niveau des dépendances, au niveau de l'OS. Au niveau des dépendances, il va bientôt falloir que l'on change la version de PHP pour passer à une version PHP supérieure. Et suivant les disponibilités de ces versions sur CentOS 8 et CentOS 8, on verra si on pourra continuer à supporter les deux versions ou si on va être obligé d'arrêter le support d'une version. Donc ça, on n'a pas encore défini, ça devrait arriver dans les prochains mois. D'accord. Pas de rapproche à moi, on aura défini. On aura défini, effectivement. Et de toute manière, on fera une communication. Il y aura une communication qui dira qu'on arrêterait le support ou non. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Pour l'instant, la 20-10 sera supportée jusqu'à la fin de vie de la 20-10 sur CentOS 7 et CentOS 8. D'accord. Une question plus générale sur la plateforme et la distribution. La relation de parenté entre les host père et fils ne fonctionne pas si les host sont sur des couleurs différents. Est-ce qu'on a prévu de corriger ça un jour dans une roadmap ? Alors ça, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a en tête et qu'on a prévu à moyen terme, effectivement. Vous avez dû voir la nouvelle interface qui s'appelle le ressource status sur la 20-10 qui s'appelait EventView sur la 24. On va continuer à utiliser cette interface et notamment l'améliorer pour mettre en évidence la root cause de certains problèmes. Et à ce moment-là, effectivement, on utilisera sûrement les relations de parenté, qu'elles soient multipolaires ou non, pour mettre en évidence la root cause sur le back-eventement. D'accord. Une question sur le remote serveur et les ACL. Les ACL sont-elles déposées sur les remote serveurs ou faut-il les ACL locales ? Effectivement, question administration, donc authentification et autorisation, le remote serveur est autonome. Donc, les utilisateurs sont… Donc, il faudra configurer un anniversaire d'app ou un Identity Provider sur le remote serveur et configurer les profils centréons sur le remote serveur lui-même. Maintenant, il existe des mécaniques d'import-export avec l'API et donc il est possible d'exporter les ACL et les réimporter sur un remote serveur, si vous voulez qu'elles soient identiques. Donc, en fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet des ACL. Elles sont locales et il faut éventuellement faire import-export si on veut avoir exactement les mêmes ACL. Et les users, eux, sont vraiment locaux. C'est-à-dire que le remote serveur, c'est un serveur centréon qui authentifie ses users et je peux connecter mon remote serveur à un LDAP local et mon central serveur à un Activit Directory différent et un troisième remote serveur à encore un autre mécanisme. Tout à fait. D'accord. J'ai une question sur 0MQ. Est-ce que ça va devenir obligatoire à court terme ? Sachant que moi, j'ai compris qu'en 2010, en fait, c'était obligatoire, non ? En fait, c'est déjà obligatoire. Alors, ce que l'on avait fait, effectivement, depuis la 19-10 pour éviter des changements trop brutaux, 0MQ pouvait continuer de discuter en SSH et donc utiliser l'ancien protocole de communication, ce qui permettait juste de remplacer SenCore par Accorgone et ça fonctionnait. Maintenant, en 20-10, 0MQ est le standard. Il n'y a plus de communication SSH. Tout à fait, j'aurais dû être un peu plus explicite. En 20-10, la communication est uniquement par 0MQ. Quand je passe en 20-10, ça y est, j'ai plus de SenCore du tout, j'ai plus de SSH, je suis toujours en 0MQ avec les méthodes d'encryption prévues par 0MQ, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Mais dans la documentation de Gorgone, il y a un chapitre qui explique comment passer de l'ancien protocole au nouveau. D'accord. Donc, il faut donc migrer toutes ces communications en 0MQ avant de passer en 20-10 ou pas ? Ou faire les deux en même temps, effectivement. Il peut être préférable d'avoir du full 0MQ sur l'ancienne version Centréon avant de migrer sur la nouvelle. D'accord. Donc, c'est ta recommandation ? C'est une recommandation, c'est d'abord migrer en full 0MQ, puis de mettre à jour sur Centréon. D'accord. Ok. Donc, quelqu'un m'explique que depuis le braid en 20-04, j'ai des problèmes dans le traitement par Gorgone, lorsque j'ai des grosses quantités d'action, quelques milliers de downtime par exemple, j'avais pas ce problème avec Suncor. D'accord. Peut-être que sur ce genre de sujet, il faut se rapprocher du support ou le traiter en one-to-one, je ne sais pas. Tout à fait, oui. S'il y a du support, utilisez le support. Sinon, effectivement, nous contacter sur Slack pour qu'on puisse comprendre l'origine du problème et améliorer les performances de Gorgone s'il y a besoin. D'accord. Je pense qu'on arrive quasiment au bout des questions. Quelqu'un est arrivé en retard et est tout à fait désolé et demandé s'il avait un 10. C'est pleinement compatible avec Satorespite. Donc, ça va arriver dans quelques jours, mais vous allez recevoir demain ou je ne sais pas quand une copie de ce webinar, la vidéo. Et donc, tout est expliqué dans tous les premiers slides. Mais en gros, c'est d'ici quatre semaines, tout sera compatible environ. Et la partie open source et IT Edition, dans quelques jours, les RPM ou les paquets, je ne sais pas quoi, seront disponibles au bon endroit. Il me semble que j'en ai raté une. On est toujours en SynthOS et Red Hat. On n'est pas en Ubuntu Server. Pour l'instant, on n'a pas encore de plan pour utiliser notre distribution. C'est une affirmation, si tu veux commenter. Non, c'est une affirmation. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de plan d'être compatible avec d'autres systèmes. Aujourd'hui, c'est déjà énormément de ressources pour nous de supporter la prochaine version, donc la 20.04, de la développer, de supporter la 20.10, de supporter la 20.04, de supporter la 19.10. Aujourd'hui, on a rajouté effectivement plus SynthOS 8 en 20.10. Donc non, effectivement, nous n'avons pas prévu à court terme de supporter un nouvel OS. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous. On a répondu à toutes les questions. Et puis, à Paris, il est midi 20 et on commence à avoir faim. Donc, je vous remercie. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un prochain webinar. En fait, j'ai oublié de dire à Laurent qu'il fallait qu'il clique pour montrer le slide suivant. Le slide suivant, voilà. Prochain webinar dans 7 jours, même heure, même endroit. Et cette fois-ci, ce sera un autre Product Manager, Samir Brizini, qui nous parlera de notre architecture Cloud Augmented et de tout ce qui est IML et qui vous invitera à participer au programme Beta Testing. Au revoir et puis à la semaine prochaine, j'espère. Merci à tous.